L'objectif principal de cette capsule est de découvrir une activité possible qui va permettre aux élèves de se repérer dans le ciel. Avant l'arrivée et la démocratisation des appareils et solutions numériques, l'homme s'orientait grâce à des cartes du ciel qui représentaient les principales constellations. Aujourd'hui, nous avons des logiciels qui remplacent ces cartes du ciel papier et sont facilement accessibles et utilisables par le plus grand nombre. Le logiciel Stellarium en fait partie. Le logiciel Stellarium permet de préparer une séance d'observation astronomique. C'est un logiciel gratuit et libre, disponible sur ordinateur. Tout d'abord, en ouvrant l'application, on constate qu'il y a deux barres d'outils, l'une horizontale et l'autre verticale. Lorsqu'on prépare une séance d'observation, il est primordial de planifier ces heures d'observation ainsi que le lieu. On peut configurer ces paramètres en cliquant sur les outils « Situation » et « Dateur ». Dans l'outil « Situation », on peut soit entrer la ville dans laquelle on effectue l'observation ou, et cela est plus intéressant, utiliser les coordonnées GPS du lieu. Dans ce cas, on peut utiliser son smartphone pour avoir accès à ces données. On peut également se placer à divers endroits de la planète pour observer des cieux qui seraient parfaitement inconnus pour nous, observateurs de l'hémisphère nord. On peut ensuite régler la date et l'heure. On a alors accès à la simulation du ciel à la date indiquée. À partir de là, il va falloir s'orienter. Tout d'abord, repérer les grandes constellations remarquables. Dans la barre « Outils horizontales », il y a des options qui permettent un repérage plus facile de ces constellations comme nom et ligne. De plus, les points cardinaux sont affichés par défaut. Au fur et à mesure que les élèves sont autonomes, on pourra enlever ces options et se rapprocher des conditions réelles du terrain. Pour cela, il faudra qu'ils procèdent de manière méthodique et rigoureuse afin de localiser rapidement. Je vais vous donner un exemple concret. C'est une séance de préparation à l'observation qui daterait du 27 mars 2017 à 21h. On va tout d'abord repérer la grande ours, puis repérer l'étoile polaire grâce à Dubé et Mérac. On va reporter cinq fois cette distance en direction du zénith. Cette étoile, proche de l'axe de rotation de la Terre, nous permet de localiser le nord et ensuite, nous en déduisons les autres points cardinaux. Ensuite, on va repérer Cassiopée qui est à la forme d'un W allongé en prolongeant l'axe Dubé étoile polaire. En prolongeant deux étoiles de Cassiopée, nous trouvons Mirfac. À partir de cette étoile, à proximité se trouvera alors l'hexagone d'hiver, Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Procyon et Pollux, permettant ainsi de voir les constellations les plus spectaculaires de cette portion du ciel et les plus brillantes. On peut aussi utiliser le logiciel libre et gratuit SkyShart pour effectuer le même travail, mais l'interface est moins intuitive. Par contre, un gros avantage par rapport à Stellarium est la possibilité d'éditer des cartes de ciel en négatif, fond blanc et étoile noir, pour ensuite donner aux élèves pour s'entraîner en classe à localiser des constellations et emporter ces cartes sur le terrain. On peut aussi envisager d'amener son ordinateur portable sur le terrain avec Stellarium. Le mode yeux rouges est alors vivement recommandé pour ne pas perdre l'accoutumance à l'obscurité. On peut ensuite imaginer des exemples d'utilisation pédagogique. Un exemple d'activité plus facilement réalisable qu'un projet au long de cours, notamment dans le cadre de séances en interdisciplinarité, c'est l'identification de constellations en classe de 6e. Nous avons choisi en amont des constellations et légendes à étudier par les élèves. Ma collègue de français s'occupait de la partie légendes et mythes, tandis que moi, j'ai effectué une séance Stellarium avec les élèves, puis je leur ai donné des tutoriels vidéo pour localiser les constellations. Ensuite, les élèves devaient écrire la légende de la constellation qui leur a été attribuée. De plus, ils devaient utiliser Stellarium pour localiser dans le ciel et ainsi donner le nom de quelques étoiles qui font partie de cette constellation. Ce mini-projet me sert également de base de travail pour réaliser également un EPI. C'est un enseignement de pratique interdisciplinaire en classe de 3e. Le travail demandé sera sensiblement le même, mais le mode de production sera numérique, comme l'Utzi Padgett, où nous y reviendrons plus tard dans une prochaine capsule.